Bonjour et bienvenue, pardon pour les deux minutes de retard, j'imagine que tout est prêt en technique. Est-ce qu'on est en diffusion avec tous ceux qui nous suivent ? On peut me faire un petit signe ? Tout est bon, voilà, Paul-François, tu es chez toi, c'est toi qui nous accueille, qui nous reçoit. Merci déjà de nous accueillir et de nous recevoir pour ce lancement de collectif. Pierre, moi je suis très content de vous voir ce soir, ça fait du bien, on est tous un peu, on se découvre, on se redécouvre derrière des masques, mais on est persuadé chez BPI France que la vie continue, qu'au-delà des contraintes sanitaires, on a aussi des contraintes économiques et qu'il faut qu'on trouve un chemin qui est en train d'être inventé là, entre la nécessité de faire vivre notre économie et en même temps d'inventer des nouveaux dispositifs. La deuxième raison pour laquelle je suis très heureux ce soir, c'est que ça fait, suite à une discussion que j'ai eue avec Pierre il y a un an, 18 mois peut-être, sur demain, dont je vais vous parler en quelques minutes, et puis ensuite la machine Pierre s'est mise en marche, et elle ne s'arrête plus, et j'en suis très heureux. Demain, c'est un programme que nous avons lancé il y a presque deux ans chez BPI France, devant un constat, qui est un constat que je pense beaucoup d'entreprises font, qui est le cloisonnement, et la nécessité de décloisonnement pour inventer des solutions nouvelles. On est une organisation, une entreprise comme les autres, qui a des experts, qui a des directions, qui a des gens typiquement chez nous, qui font des gros investissements dans des entreprises stratégiques, qui font des investissements dans des start-up, qui font des investissements dans des filières de PME, et on s'est rendu compte, après avoir mis en marche cette machine, qu'on avait un problème, qu'on voyait aussi chez nos clients, c'est que, en fait, chacun inventait un petit bout du monde dans son coin, mais qu'en fait, on n'inventait pas un monde collectif, et que, par ailleurs, chaque expertise entre le numérique et la santé, inventait aussi son petit monde, la santé inventait la santé numérique, et le numérique inventait la numérique santé, mais que ça ne se parlait pas vraiment toujours. Et donc, on s'est dit, nous, si on veut vraiment essayer d'être plus efficace, tout en gardant notre métier, on pense qu'on est fort quand on a des gens qui sont sur leur expertise, mais si on veut qu'ils soient vraiment plus efficaces, il faut qu'ils aient une meilleure compréhension collective de ce qui va se passer, et qu'ils intègrent mieux le regard de l'ensemble du savoir qui est dans cette entreprise. Et il faut reconnaître qu'on a une chance exceptionnelle. Tu me dis quand je suis trop long, Pierre. Il va y avoir le bip. On a une chance exceptionnelle, c'est qu'on voit beaucoup de choses, dans beaucoup de secteurs. Et donc, voilà. Et donc, demain, c'est ce constat. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit à nos collaborateurs, écoutez, on veut inventer un outil qui nous permette de décloisonner. Donc, pour faire ça, on a créé d'abord une carte pour voir où on se trouvait et que chacun se positionne. C'est ce que vous avez entre les mains, qui définit les grands enjeux sociétaux. Et voilà. Alors, il n'y a rien de génial, mais simplement, à un moment, on s'est dit, il faut qu'on ait une grammaire commune. Déjà, des mots, des secteurs, des technologies communes. Ça, c'est notre grammaire. Et puis ensuite, on a dit, là-dedans, on va apprendre des sujets. Et puis, on va faire travailler des gens ensemble, de l'ensemble de l'organisation. Et puis, évidemment, ensuite, on s'est dit, en fait, il faut que ce soit avec des entrepreneurs, avec des experts. Et donc, ces gens travaillent sur des matrices qui durent trois mois, peut-être un peu plus maintenant, parce que les sujets sont de plus en plus compliqués, quelques mois, entre trois et six mois. Ils bossent ensemble et ils répondent à une question qui est, qu'est-ce que, sur le quantique, c'est quoi les enjeux demain ? Et une des demandes qu'on leur fait, très forte, c'est prenez des, j'allais dire, des angles. On veut des gens qui ont des convictions. On pense que dans la compliquité de ce monde, le pire, c'est d'avoir des réponses molles. Et donc, il faut accepter qu'on se trompe et on va se tromper. Mais en ayant des convictions, on va se frotter plus fortement aux autres. On va, du coup, être plus pertinent, probablement. Et on va ajuster ensuite pour faire en sorte qu'on monte tous en compétences. Et donc, voilà, demain, c'est ce parcours qui marche formidablement, parce que nos collaborateurs sont incroyablement heureux de sortir de leur quotidien, de rencontrer d'autres gens. Et c'est ça, la première valeur, d'abord, de demain. C'est de créer un réseau à l'intérieur de l'organisation, un réseau ensuite à l'extérieur de l'organisation, qu'on fait vivre pour essayer d'être modestement une organisation apprenante et aussi pour faire en sorte qu'on capitalise plus collectivement sur la chance exceptionnelle qu'on a dans cette entreprise, qui est d'être au contact de tous les secteurs, de tous les domaines, et donc d'essayer d'en tirer le meilleur parti. Et on a, il y a deux ans, avec Pierre, Pierre m'a dit comment je peux aider. Moi, je pense que c'est bien. Tu as même dit génial parce que tu es un peu enthousiaste. Et donc, moi, j'ai dit à Pierre, en fait, demain, ça ne nous appartient pas. C'est juste de l'intelligence collective. Et donc, j'ai dit à Pierre, ben voilà, je crois bien que je t'ai donné le flyer. Démerde-toi. Maintenant, c'est à toi. Fais-le vivre. On a besoin que ça vive en dehors de nous. On a besoin que ça nous dépasse. On a besoin peut-être qu'on soit challengé sur somme de choses. Et donc, voilà, je crois que ce soir, Code One et tout ce que vous faites, c'est pour nous une immense satisfaction si d'autres gens font vivre ça plus largement. Parce que les réseaux qu'on a construits vont se connecter avec de nouveaux réseaux, de Code One, peut-être encore demain. Et tous, on sera plus intelligents parce qu'on comprendra mieux les contraintes, les logiques et les convictions de l'ensemble des acteurs. Alors, François, j'ai une surprise pour toi ce soir. Tu ne t'y attends pas, mais je ne savais pas qu'elle serait à ce point-là au cœur de l'actualité. Parce que tu vois, quand tu m'as confié cette mission en disant « Nous, on l'a créé comme acteur public, ce projet, demain », tu m'as dit « Pierre, vas-y, mobilise des réseaux d'entrepreneurs et autres ». Et depuis un an et demi, on travaille, mais on ne pensait pas que le travail qu'on allait préparer ce soir et lancer officiellement ce soir serait autant dans l'actualité. parce que ce soir, il va partir un communiqué de presse signé par Code 1. Alors, on dit Code 1 parce qu'on veut que ce soit une origine française. Ensuite, quand on aura le... T'as dit Code 1. Mais quand on sera le One Summit Planet, on pourra faire. Mais la vision qu'on a, et tu vas voir que ce soir, il y a un parterre de plein de gens, à la fois ceux qui nous écoutent, de gens très engagés, parce que quand je vais rentrer dans le détail de « C'est quoi Code 1 ? », c'est un des réseaux de huit entreprises de la data, mais aussi de huit réseaux engagés extrêmement puissants de plusieurs centaines d'entreprises qui se lancent et qui lancent ce soir un message, un appel en disant « Pas de plan de relance sans un idéal de société partagée. » Et nous sommes fiers, fiers de te dire ça, Paul-François, parce que dans ce qui va être fait à BIG, dans ce message qu'on fait passer, nous, les entrepreneurs de France, qui plutôt que de dire « Ah, l'action publique, non, on revient vers vous » en disant « Mais finalement, il y a un bijou qui est mis là », parce qu'en fait, quand on demande « C'est quoi le projet de société à chacun d'entre nous ? » Y compris dans des gens très sophistiqués de notre société. Peu de gens sont capables de savoir aligner 4, 5 enjeux pour parler d'un bien commun et d'une convergence. Et vous, vous l'avez fait d'abord pour des raisons internes. Et nous, on a vu, comme on dit, un lien faible, mais qu'on a voulu faire un lien fort et qu'on va exposer, qui va prendre tout son sens aujourd'hui, à la veille de l'annonce du plan de relance, parce que la présence du commissaire général au développement durable, qui va s'exprimer dans quelques minutes, la présence de toute une série de réseaux, d'associations de médias, de grands explorateurs, mais aussi d'entrepreneurs de toute nature, va faire que finalement, on va se balader, comme vous l'avez fait avec BPI dans toutes les régions de France, et en m'étant dire, nous, on a envie que la relance française soit un succès, que la relance européenne soit un exemplaire. Pour ça, il faut qu'on ait un idéal de société. Ce n'est pas tout d'avoir des lignes de chiffres. Eh bien, on pose ça sur la table et on arrête de parler. On dit, qu'est-ce que vous en pensez ? Et quand les gens commencent à voir dans ce petit dépliant, vous découvrez que peu de gens connaissent, pas suffisamment, parce qu'il y a eu trois fois des conventions avec 58 000 entrepreneurs, mais 150 000 ou 200 000 entrepreneurs versus 67 millions de Français, c'est rien. Donc nous, on veut passer à la phase médiatique. Et là, j'ai besoin de toi, et c'est pour ça qu'on est dans un anniversaire avec Patrice Béguet, les forces vives de tout le monde, pour dire, on ne dit pas que c'est le modèle parfait, mais au moins quand on dit mieux se protéger lorsqu'on fait le démarrage du procès de ce qui s'est passé à la Charlie Hebdo, quand on dit qu'il faut être capable de vivre et vieillir en bonne santé, quand on dit qu'il faut penser la formation continue, quand on dit les neuf enjeux, au moins, ça crée un débat. Et au même titre que mon ami Thomas revient du débat sur la convention citoyenne, des suites de la convention citoyenne, demain, une convention citoyenne sur la relance portant les valeurs d'un projet de demain pour les solutions d'aujourd'hui, et de demain, eh bien, c'est ce qu'on porte. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que derrière, vous avez tous les éléments de langage. Codin, c'est d'abord un projet de société qu'on veut partager avec chacun d'entre vous. Regardez dans vos familles, parlez-en. Dites-leur, c'est quoi le projet de société française ? Quels sont les mots que l'on met dessus ? Qu'est-ce qui nous fait fiers de la société française et européenne face à la société américaine, chinoise ou russe ? Eh bien, c'est important d'avoir des éléments de langage. Eh bien là, on a ce qu'on appelle notre fonds souverain, la banque publique d'investissement, qui a travaillé depuis trois ans là-dessus et qu'on va pouvoir décliner avec la Caisse des dépôts, Business France et tous les réseaux d'entrepreneurs. Mais nous, on va plus loin. Parce qu'on dit que ce projet de société, il n'est pas encore établi. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un projet d'innovation. Personne n'a la réponse à tous les sujets. Personne n'est vertueux, 100%. Donc, deuxième point derrière le projet de société, un programme d'innovation avec une plateforme collaborative où tout le monde peut apporter, tester, échanger, réussir, rater, recommencer. Et puis, c'est ensuite un rêve. Un rêve comme les footballeurs, puisqu'on sait qu'en 2024, on aura la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, et que pour gagner une Coupe du Monde, il faut rater, faire plein de matchs, etc. Et on veut l'exprimer en termes sportifs. C'est pour ça qu'on veut aussi des explorateurs, des gens qui sont allés seuls à l'autre bout du monde, notamment jusqu'au Pôle Nord, pour montrer le débat sportif et quel que soit l'âge de ce qu'on est porté. Donc, quand vous allez parler de Code 1, vous allez parler de trois choses. Un projet de société. Comment on caractérise ce projet de société ? Trois mots clés. Qu'il soit inspirant. C'est-à-dire que tous ceux qui vont visiter la France et l'Europe se disent « Waouh, cette société française européenne, elle m'inspire. » Et pourquoi elle m'inspire ? Parce qu'elle est à la fois inclusive et durable. Elle ne dit pas qu'elle l'est complètement, mais elle cherche à aller vers ce langage-là. Donc, vous voyez, projet société sur trois mots, programme d'innovation, rêve. Et puis là, last but not least, l'élément clé, il ne faut pas qu'on supprime cet élément, nous devons donner la parole aux citoyens. Nous sommes les élites, nous parlons trop entre nous. Il faut absolument qu'on aille sur le terrain, partout, discuter avec chacun pour dire « C'est quoi ton projet de société ? » Donc, si on peut me remettre l'image, ce qui serait sympa, on va pouvoir voir qu'effectivement, on est sur un sujet où on retrouve le sujet des citoyens. et ces citoyens n'auront de puissance que s'ils sont avec des verrouillages, des soutiens et des verrouillages complémentaires de réseaux sociaux, de médias, qui vont se donner la parole et s'organiser. Donc, vous allez voir, quand on va afficher l'image, qu'on a le projet avec des citoyens, des médias, des entreprises et des acteurs publics. Codin, c'est vraiment cette combinaison, effectivement, vous allez le revoir, en haut, des citoyens à qui on doit donner la parole absolument pour qu'ils aient leur mot à dire sur la société française, si on veut éviter de passer par des axes plus extrêmes dans deux ans ou ailleurs. On doit ensuite impliquer les médias. Vous allez voir, vous allez découvrir une magnifique association. Son président est là. Le bouquin est en vente derrière ses reporters d'espoir. 15 ans de travail pour parler d'une France des solutions avec des médias qui s'intéressent à la logique constructive. Et bien évidemment, vous allez voir la belle annonce que TF1, France Télévisions, la PQR s'engage dans le projet également. Et ensuite, on ne pourra pas faire ça si on n'a que des citoyens des médias. Il faut absolument tous les réseaux d'entrepreneurs. Vous verrez de magnifiques réseaux d'entrepreneurs dans Code 1. Et enfin, tout ça n'a de sens que si les acteurs publics s'en mêlent et qu'on est capable de croiser. Donc le maillage dont on va parler, c'est cette idée d'être capable de modéliser. Quand on dit Code 1, c'est non seulement des entreprises du code, mais c'est surtout Code 1, code prioritaire pour la relance de notre pays. Et quand on voit des discussions où Airbus dit on retrouvera la situation normale en 2024, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du boulot pour les prochaines années. Il faut qu'on soit en collectif. Donc ce Code 1, je vous mets ces éléments-là. Bien sûr, derrière, c'est un sujet de modélisation de données parce qu'en fait, nos citoyens, ils ne vont pas réfléchir en termes technologiques avec nous. Ils vont parler à leur iPhone et ils vont dire soit je t'emmerde, soit je ne suis pas d'accord, si je suis d'accord, mais je veux voter, je veux le dire. Donc il faut qu'on soit capable d'avoir des choses faciles d'accès. Et bien évidemment, ces choses faciles d'accès vont par la fait, et je salue Jean-Yves Battesty, le secrétaire général de Naval Group qui vient d'arriver, par la notion de mieux se protéger. Si on veut se protéger, protéger nos médias pour ne pas qu'ils soient avec des types qu'on tue dans le dos et qu'on soit capable de le faire, il faut qu'on ait une nation qui est capable d'être souveraine en Europe. Donc le sujet n'est pas un petit sujet et notamment sur la propriété de nos données. Vous voyez que dans ces neuf enjeux, on va avoir du boulot pendant un an avec les équipes de Paul-François, les équipes de la BPI, mais aussi de la Caisse des dépôts et bien évidemment, les grands groupes comme Orange, les grands groupes comme Thalès, les grands groupes comme, bien évidemment, Naval Group ou Nexter, mais aussi tout ce qui fait la fierté de notre économie, BF120. Je salue Frédéric Chauviret qui est le patron en France de SAP. Le couple franco-allemand sur la data en termes SAP est majeur. Le couple franco-allemand sur demain, ce que sera d'assosystème pour le jumeau numérique est juste majeurissime. Et derrière, vous allez voir comment on travaille au fil du temps dans des modèles de données puisque Ecosys, son métier, c'est d'être capable de travailler les modèles de données. C'est pour ça que quand j'ai conçu Code 1, je l'ai conçu avec des entreprises de la data corrélées avec des acteurs à la fois public et entreprise. On est dans un sujet de modélisation. On n'est pas dans un sujet juste. Mais la modélisation, nos citoyens, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent des réponses tout de suite. Donc, il faut qu'on soit capable d'être confrontés à leurs débats, à leurs accroches et à leurs éléments de discussion. C'est ça qu'il y a derrière Code 1. Bien sûr, ceux qui nous entendent peuvent se connecter sur le site de la BPI pour comprendre comment ce jumeau numérique qu'on va faire évoluer est un jumeau numérique d'organisation et de développement. Je continue sur les éléments. Vous verrez qu'il faut que vous maîtrisiez bien les sujets de... Ce soir, on va être sur le sujet de réussir la transition énergétique. Je veux bien qu'on revienne sur la page d'avant. Mais il faut être capable de reprendre les sujets comme répondre à l'épanouissement de l'individu. C'était bien vu, il y a deux ans, de penser à ça. Il y a deux ans, de penser à vivre et vieillir en bonne santé. C'était bien vu. Et ça, si c'est pas le François qui l'a conçu, qui le dit, on va dire, ouais, d'accord, tu te fais ton autre promotion. Si c'est des gens comme nous qui constatent que quand même le système de la réflexion française sur une certaine façon de voir le plan, je ne dis pas parce qu'il va y avoir la nomination d'un homme du plan, mais en tout cas, il faut qu'on soit stratégique. Et pour être stratégique, il faut qu'on puisse dialoguer avec nos syndicats, avec nos entrepreneurs sur l'ensemble de la cartographie de ce qu'il fait, la cartographie, la boussole de ce qui pourrait être un débat citoyen. Et croyez-moi, quand on va laisser la parole à nos amis des médias, ils vont pouvoir réfléchir sur ces sujets. Le modèle demain, un projet de société, on va juste plonger rapidement dans, pour que je les cite tous, ceux qui m'ont aidé à faire ce beau projet. Nos amis d'Obscotch qui sont importants puisque c'est une très belle histoire d'entrepreneurs. Trois garçons de la même promo d'école qui font un groupe qui est un magnifique groupe de relations avec les publics de plus de 30 ans. Thibaut Vechoal qui est là, qui représente un groupe de 450 entreprises, les meilleures entreprises françaises, le groupe Croissance Plus, le réseau Croissance Plus. Damien Gromier qui représente EA for Good et toute la logique de l'intelligence artificielle française et le meilleur de la systémique française pour lesquels les Américains nous battent et cherchent absolument à avoir le meilleur de l'intelligence française. Vectuel qui fait de la 3D augmentée qui va nous permettre de visualiser les territoires en 3D augmentée en association avec Dassault Systèmes. Toucan Touco avec Baptiste qui fait les tableaux de bord y compris du président de la République pour permettre d'avoir ce qu'on appelle du dashboarding, c'est-à-dire interopérabilité des données et rendre simple la complexité. Jean-Marc Lazard et Open Data Soft qui vont faire tous les systèmes de corrélation entre toutes les bases de données et tous les systèmes français. On est vraiment Cécile Le Galès qui va nous permettre d'avoir avec sa plateforme Bichec une plateforme qui interopère en temps réel. Linkurious qui fait de la recherche de terrorisme et du système de systèmes qui a dénoncé les Panama Papers et qui est un des bijoux de la France en termes de data et de modélisation de données. La Fondation des Transitions avec un homme magnifique qui est Gilles Béraud qui va vous expliquer que c'est bien d'avoir de la data mais on ne doit pas oublier qu'il y a de l'exclusion énergétique et certains d'entre nous ne peuvent pas payer leur facture d'énergie donc c'est bien de faire de la big data ou de l'IA mais ensuite les mecs ils bloquent les parcours les carrefours à juste titre parce qu'ils ne peuvent pas payer leur facture et ça on est obligé de le prendre en compte donc on peut être une nation très avancée si on n'est pas capable de prendre la vision sociale et sociétale on n'y arrivera pas. La magnifique association Reporters d'Espoir comme vous le savez chère à mon cœur 15 ans de boulot pour faire vous le verrez que les médias se disent finalement on est une part de la solution et la RSE des médias est un élément majeur et qu'on ne leur fasse pas on leur tord dans le bras mais qu'ils soient fiers pour leurs clients et leurs modèles de se dire porter les solutions avec la presse quotidienne régionale ça va être juste un élément majeur d'implication le Clean Tech Open tout ce qui est transformation environnementale on verra Citizen Entrepreneur 450 entreprises françaises représentant le G20 des entrepreneurs depuis 10 ans partout dans le monde pour montrer l'excellence française Simon de Sirène Laurent de Chérisé un entrepreneur magnifique qui est très cher à mon cœur c'est l'inclusion et l'altérité et notamment comment vivre en situation de colocation entre personnes en situation de handicap et personnes valides c'est un entrepreneur social magnifique on ne pouvait pas parler que de techno dans un sujet comme ça je vous invite à découvrir Simon de Sirène et notamment de regarder la vidéo entre Grand Corps Malade et Simon de Sirène ça vous donne quelques frissons et puis un jeune entrepreneur qui fait toujours mon admiration parce que je voulais qu'il y ait des jeunes start-upers je trouve que c'est sympa d'avoir des jeunes start-upers de on va dire plus de 60 ans et qui sont des grands sportifs et avec un projet magnifique qui vient d'être validé et qui va probablement devenir un des projets emblématiques de l'Europe pour dire pendant qu'Elon Musk va sur la planète Mars nous on va aller dans l'Antarctique et on va faire des circonvolutions autour de l'Antarctique et ça va être un projet oufissime pour les jeunes européens et on va leur expliquer pourquoi le puits de carbone etc. voilà le storytelling qui commence ça c'était les fondateurs on est en train d'être rejoints par plein de gens vous allez voir qu'avec le communiqué de presse qu'on va faire l'idée est de dire on n'est pas les seuls il y a plein de gens qui veulent travailler sur le monde d'aujourd'hui demain mais en tout cas celui-là on y tient parce que peu ont la banque publique d'investissement la caisse des dépôts et tout ça pour faire que l'argent puisse être fléché et que surtout on puisse faire un baromètre et rendre des comptes à tous ceux qui veulent de tout l'argent qui est mis pour pouvoir effectivement progresser ensemble je passe à l'image d'après et on passe directement au milieu du sujet ce soir on bosse le numéro 3 des enjeux réussir la transition énergétique la transition énergétique elle est aussi valable pour les armées et on a ce soir notamment Nathalie Mercier-Périn qui travaille sur un gros programme avec le président du cluster maritime pour toute la transition énergétique elle touche toutes les mobilités tous les systèmes vous remarquerez que derrière tout ça il y a des défis derrière défis il y a des enjeux derrière des enjeux il y a des solutions il y a des entreprises il y a des financements ça on ne peut pas le modéliser en Excel ou en PowerPoint on est obligé de le modéliser en réseau de neurones et donc d'être capable d'avoir des systèmes d'informations qui vont nous permettre d'être très rapides dans les éléments la belle fresque qu'on vous propose et ce qui va me permettre de laisser la parole très rapidement à l'image d'après c'est un enchaînement entre l'immense joie que j'ai de t'accueillir mon cher Thomas comme commissaire général du développement durable c'est-à-dire alors il dit avec modestie qu'il est fonctionnaire oui ancien commissaire de l'air mais c'est le patron de la stratégie développement durable de notre beau pays c'est lui qui orchestre ça il a 450 statisticiens des équipes etc il va vous parler de ses vibrations pour ce projet et comment on va travailler ensemble dans les prochains mois et ensuite vous verrez entre le cluster maritime l'Europe les transitions on va avoir juste un passage entre effectivement grand groupe PME et je laisse à Paul-François le mot de la fin parce que je sais que tu as des contraintes et que tu dois partir moi je dois être 19h à Matignon donc c'est déjà foutu mais l'actualité est un peu frémissante en ce moment donc je vous prie de m'excuser je suis obligé de vous quitter si c'est pour aller à Matignon et pour voir le territoire avec le Premier ministre nous ça nous va bien on est très ouvert il n'y aura pas le Premier ministre c'est conseiller mais je vais le ramener voilà mais on est très sérieux là-dessus puisqu'en fait Mohamed Annette qui travaille d'ailleurs avec le Liberty Living Lab est le conseiller numérique et nos amis d'Orange sont en train de travailler sur un jumeau numérique territorial donc croyez-moi dans cette pièce dès qu'on lance le sujet ce qui va être important c'est qu'au quotidien on soit au contact et c'est ce qu'on appelle le jour, semaine, mois en tout cas Paul-François mille merci pour cette idée que tu as eu mille merci de nous accueillir et bonne réunion à Matignon et mon cher mon cher Thomas c'est à toi la parole avec un micro propre pour que tu puisses avoir et maintenant on lance le chrono cinq minutes et tu verras on t'annonce les éléments je crois qu'on est dans le timing en tout cas du démarrage merci Thomas merci mon cher Pierre bonsoir à toutes et à tous quel lancement quelle pression alors c'est la ministre de la transition écologique que tu avais invité mon cher Pierre elle a eu la gentillesse de ne pas pouvoir venir et de me demander de la représenter ce qui me fait extrêmement plaisir on se connaît depuis quelques mois avec Pierre et c'est lui un peu curieusement d'ailleurs mais c'est quand même intéressant qui m'a parlé le premier de demain les échanges que j'avais eu avec la BPI ne m'avaient pas permis d'aborder ce sujet commissaire général au développement durable ça veut dire porteur au sein du ministère de la transition écologique ça veut dire porteur effectivement d'éléments de stratégie et d'intégration des enjeux écologiques mais plus généralement avec le développement durable et bien et de façon interministérielle l'équilibre au fond des transformations écologiques sociales et économiques alors je le dis très modestement parce que tout le monde contribue à tout cela et nous c'est plutôt un rôle de vigie et parfois d'animation et ce que je veux vous dire en quelques mots c'est une conviction je crois qu'ici on est là pour en partager c'est une conviction qu'on est à un moment vraiment particulier je ne pense pas être très original en le disant mais peut-être vous donner quelques éléments argumentaires pour dire que le moment est vraiment particulier nous sommes aujourd'hui dans une prise de conscience qui est croissante sur les enjeux environnementaux depuis de nombreuses années mais qui tout de même et ça se mesure dans les enquêtes d'opinion s'accélère jusqu'à nos événements sanitaires récents et à la crise économique induite les éléments d'inquiétude face au changement climatique étaient passés première préoccupation des français devant le chômage devant le terrorisme qui les années précédentes étaient toujours en tête là les enjeux économiques sont repassés devant pour des raisons que chacun connaît donc la prise de conscience est là et avec la prise de conscience de l'inquiétude et quand on est inquiet pour rassurer les gens il ne faut pas leur promettre des lendemains qui chantent il faut simplement leur apporter des solutions et l'envie de solution elle est là elle est là elle est forte ça ne veut pas dire que tout le monde a envie de changer radicalement sa manière de vivre mais ça veut dire que tout le monde se dit est-ce que ce que je fais au quotidien ne mérite pas d'être réinterrogé et si j'avais une solution certes on est tous un peu pareil pas trop contraignante quand même mais qui contribue au changement collectif je suis prêt à l'apprendre donc il faut qu'on les montre les solutions et c'est au coeur des propos de Pierre il faut qu'on les montre parce que souvent elles sont là elles sont là par l'innovation l'innovation technique mais pas uniquement l'innovation technique l'innovation sociale l'innovation comportementale il y a les sciences cognitives il y a énormément de choses qui se révèlent et qu'il faut réussir à capter et l'initiative Code 1 peut largement y contribuer en tout cas moi j'y vois cette possibilité mais si nous sommes à un moment particulier c'est pas uniquement du fait de cette prise de conscience même si elle est importante c'est aussi parce que au plan plus institutionnel nous avons la conjonction de deux moments de deux éléments extrêmement originaux et singuliers dans notre histoire le premier Pierre l'a évoqué rapidement c'est la convention citoyenne pour le climat en effet le président de la République a pardonnez-moi de le dire eu l'audace de faire bouger les lignes et de se demander de demander à 150 citoyens de faire des propositions les propositions sont sur la table et nous travaillons à les décliner à travers des textes normatifs à travers les éléments de l'action publique l'engagement du président de la République est fort de reprendre sans filtre ces propositions et ces propositions elles ont la légitimité du fait d'avoir été exprimées directement par des citoyens je ne viens pas là sur le débat entre les corps constitués intermédiaires et les citoyens je dis juste que cette expression spécifique et nouvelle des citoyens elle donne au fond une force politique à ce qu'ils ont proposé et ce qu'ils ont proposé est audacieux donc ça c'est un élément clé des prochains mois mais pour réussir des transformations comme celles que les citoyens proposent et qui contribuent en partie à apporter des réponses à l'inquiétude que j'évoquais précédemment souvent il faut un petit peu d'argent alors là je salue le talent de Pierre Nouguet qui nous parle de demain à la veille de l'annonce du plan de relance avoir réussi d'ailleurs à le décaler d'une semaine pour que ça tombe pile chapeau demain le plan de relance c'est un investissement les chiffres sont d'ores et déjà publics de ce point de vue là de 30 milliards dans la convention enfin pas dans la convention citoyenne mais dans la transition écologique donc les mesures de la convention citoyenne qui apportent des réponses et des solutions elles ont les moyens d'être mises en oeuvre c'est pour ça que c'est un moment singulier et mobiliser les acteurs et utiliser la matrice de demain pour donner un cap collectif à l'action ça me paraît essentiel en particulier dans les territoires voilà et si ça a sonné c'est qu'il faut que je m'arrête absolument c'est la règle j'applique la règle c'est bien sûr en 5 minutes tu ne peux pas tout dire mais en revanche c'est un homme de grande qualité vous aurez on va avoir l'occasion de continuer à travailler merci pour cette intervention de quelques minutes et je laisse tout de suite la parole pour qu'on enchaîne et que le respect soit fait Frédéric Moncany de Saint-Aignan qui est le président du cluster maritime et qui pilote un magnifique projet sur la décarbonation du maritime on va te donner tout de suite un micro qui va avoir été nettoyé et autre et comme ça tu peux t'exprimer c'est à toi la parole mon cher Frédéric si tu veux bien parler d'ici on te déplace les éléments et comme ça tu as tout ce qu'il te faut merci Frédéric merci Thomas merci Pierre bonjour à toutes et à tous je me permettrai j'ai un petit guide pour respecter les 5 minutes parce que sinon je risque d'être trop bavard non pourquoi je suis là d'abord je suis très heureux d'être là ça c'est la première chose et puis je suis honoré de prendre la parole en premier pour ce premier mercredi de Codin mais c'est normal que ça soit comme ça puisque je vais vous donner un scoop le 21ème siècle sera maritime au cas où c'est pas Jean-Louis qui va me contredire au cas où vous l'auriez alors c'est pas moi qui ai inventé ça c'est le président de la République Emmanuel Macron aux assises de l'économie de la mer en décembre à Nice alors une fois qu'on a dit ça pourquoi le cluster maritime alors le cluster maritime c'est un réseau et donc on parle de connexion de réseau et donc c'est là aussi normal et puis le maritime ce 21ème siècle finalement quand vous regardez bien les neuf questions de demain de BPI on est partout alors je vais pas vous expliquer pourquoi à chaque fois parce que sinon ça va dépasser largement les cinq minutes mais regardez bien la mobilité le bien-vivre la nourriture on est partout et donc il était important que le cluster maritime français soit un acteur fort de la transition éco-énergétique puisque nous avons des solutions nous avons des défis nous avons des objectifs dans chacun des choses alors comment faire ? comment faire ? parce que c'est bien de dire qu'il faut mais il faut faire aussi et donc nous avons lancé grâce en partie bien sûr à Ecosys groupe avec lequel on travaille depuis maintenant plusieurs années on a lancé à ces fameuses assises de l'économie de la mer en décembre dernier la coalition pour la transition éco-énergétique du maritime que l'on abrévit en T2EM et donc maintenant je parlerai de T2EM ça va me faire gagner deux secondes donc vous avez ici les acteurs qui nous ont rejoints et je salue bien évidemment Jean-Luc Batesti de Naval Group qui est là mais bon vous voyez vous avez tous les acteurs je vais pas les détailler les uns après les autres vous les connaissez tous premier rang ce sont des grandes entreprises deuxième rang ce sont des fédérations d'entreprises des réseaux troisième rang ce sont des académiques des centres d'analyse etc et bien sûr le partenaire Ecosys et bien évidemment cher Jean-Louis bien dans quelques mois j'espère tu viendras nous rejoindre pour nous apporter le secret de tout ça c'est la donnée si on peut passer à la slide suivante voilà vous voyez ça ressemble d'ailleurs à quelque chose que vous avez vu tout à l'heure et donc le maritime est partout alors il y a bien sûr les activités maritimes d'aujourd'hui celles que vous connaissez tous mais il y a aussi les activités maritimes de demain et quand on parle de demain c'est les biotechnologies bleues c'est les énergies marines c'est tout ce qui est minerai des grands fonds c'est tout ce qui est littoral gestion du littoral et donc vous voyez tout ceci est impliqué est absolument essentiel pour réussir la transition énergétique du maritime qui est un levier de croissance et de relance pourquoi ? le levier de croissance je crois que ça n'a échappé à personne je vous l'ai dit le 21e siècle sera maritime les chinois l'ont très bien compris il faut voir le développement maritime qu'ils sont en train de faire et donc on voit que c'est de la croissance et puis la crise nous a frappé et puis le Covid est arrivé et puis et puis maintenant il faut faire de la relance et la relance elle n'a de sens que si elle est industrielle si elle est sociale et si elle est environnementale et donc la transition éco-énergétique du maritime répond à ces trois questions et donc voilà pourquoi alors je ne vais pas tout détailler ici mais quel est l'objet maintenant il me reste une minute l'objet c'est un livrable qu'on aura fin d'année c'est une plateforme numérique avec trois volets un volet de données d'interfaçage de données d'interconnexion de données et qu'est-ce qu'on fait de cette donnée et ça permet au grand public ça permet aux décideurs économiques ça permet aux décideurs politiques de savoir s'il faut développer plus l'hydrogène que le GNL ou s'il faut électrifier les quais ou plutôt électrifier les bateaux vous voyez c'est des questions je reste très généraliste premier volet c'est ça ce deuxième volet c'est les chemins de solutions ok on décide et je dis pas n'importe quoi mais je prends un exemple on décide qu'on va vers l'hydrogène et bien c'est quoi les solutions de l'hydrogène elles sont où et comment on fait est-ce que c'est la même chose sur un trend de Chine-Amérique ou est-ce que c'est la même chose pour des bateaux qui font du bulk sur l'Afrique du Sud donc les chemins de solutions comment on les adapte et puis le troisième volet c'est du collaboratif et là je rejoins Codin le troisième volet c'est de dire et bien tous ces projets que nous avons aidés lancés accélérés et bien ensemble suivons-le dans la conception et assurons-nous qu'on est toujours sur le cap et qu'en 2050 on aura rencontré cet objectif de décarbonation du transport maritime et de l'économie maritime 5 minutes 16 secondes j'arrête parce que je sais que maintenant de toute façon vous allez vraiment entendre parler du maritime et de l'océan merci merci beaucoup sous vos applaudissements oui je pense qu'on peut applaudir parce que c'est un magnifique travail qui est en train de se faire et donc mon cher Frédéric merci j'appelle le jeune start-upper vraiment qui est très cher à mon coeur comme on dit on a des chouchous dans la vie voilà c'est un de mes chouchous on peut l'applaudir parce qu'il vient de loin généralement il vient du pôle nord de ces expéditions c'est le premier homme à avoir atteint le pôle nord sans assistance et ça te conserve ça te maintient voilà donc on est très très heureux de t'avoir là je te laisse la parole il y a un petit film et c'est toi tu as 5 minutes comme les autres pour ton film et nous expliquer tu me prends des secondes voilà je me barre ah oui bien bonsoir tout le monde d'abord Jacques Ebrel chantait le monde se meurt par manque d'imprudence donc imprudence ça ne veut pas dire risquer sa vie mais imprudence ça veut dire sortir du chemin et innover et nous allons innover avec ce navire qui s'appelle Polarpod qui est tout à fait dessiné pour explorer l'océan Austral l'océan Austral c'est l'océan autour de l'Antarctique et donc cette plateforme va être bientôt construite puis treuillé tracté pour aller rejoindre le courant circumpolaire c'est-à-dire le courant qui est autour de l'Antarctique une fois qu'il va être mis à la verticale on va balaster pour le passer à la verticale et ensuite il va dériver il y a huit personnes qui seront à bord trois marins contre ingénieurs plus une autre personne et donc il y aura six éoliennes il est entièrement autonome à l'énergie et le moteur principal c'est le courant donc il va dériver dans le courant circumpolaire ça c'est pas un missile c'est un AV mais surtout regardez la taille de la personne qui est au-dessus ça vous donne une idée de l'échelle donc ce sont des appareils qu'on pourra mettre à l'eau voilà vous voyez la personne qui est tout à fait au bout de la passerelle ça vous donne une idée de l'échelle ça fait 100 mètres de haut hors tout ça fait 1000 tonnes et donc ça a une grande stabilité bon ça c'est un montage bien sûr un dessin on a l'impression que ça bouge beaucoup c'est une très grande stabilité parce qu'on est ancré dans des eaux profondes à 80 mètres de profondeur ça fait il y a 150 tonnes de l'Est et c'est comme ça si vous voulez qui va dériver autour de l'Antarctique alors pourquoi on y va toutes les publications sur cet océan et j'ai reçu ce matin une communication qui vient d'un journal australien d'une étude internationale sur ce sujet de l'océan austral on a besoin de mesures in situ donc ça m'a amené la confirmation encore ce matin qu'on était sur un bon chemin parce qu'il est étudié de temps en temps la France à le Marion Dufresne qui fait des transects entre la Réunion et Kerguelen il y a les Australiens un peu mais jamais sur des longues périodes et ce vaisseau va permettre de rester sur l'océan austral dans des bonnes conditions de sécurité, de confort les relèves d'équipage se feront tous les mois ou tous les deux mois donc nous avons maintenant un grand trimaran à moteur mais surtout à voile qui va permettre de faire ça je tenais à ce que cette émission soit essentiellement proche de zéro émission donc ça sera la première campagne océanographique proche de zéro émission je dois dire que j'ai beaucoup travaillé avec CHIP-ST un bureau d'études qui est à l'Orient et avec le soutien du ministère de l'environnement je salue et remercie Thomas Lefeur qui m'a beaucoup aidé le CGDD IFREMER bien sûr et le SGPI qui participe au financement de ce projet moi j'ai la tâche de réunir les partenaires privés ce qui est intéressant c'est une alliance entre les institutions de recherche et une initiative non gouvernementale c'est toujours difficile de marier les deux je l'ai vécu avec Antarctica qui est devenue Tara mais petit à petit on arrive et donc nous offrons aux chercheurs une plateforme qui est tout à fait innovante et dont la stabilité je le répète c'est beaucoup plus stable qu'un bateau qui est posé sur la zone de conflit là où la mer et le vent se rencontrent si vous voulez ça bouge il est ancré en profondeur donc c'est une première on va mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan c'est le principal cet immense océan vous regarderez sur les cartes à rentrer à la maison c'est l'immense océan qui fait le tour de l'Antarctique que les marins appellent les cinquantièmes hurlants donc c'est fréquenté très très vite par les navigateurs de course c'est le principal puits de carbone océanique de la planète dont on ne connaît pas la performance parce que le CO2 que l'on émet annexé se dissout dans les eaux froides donc vous imaginez 22 000 kilomètres de circonférence deuxièmement on va faire un inventaire de la faune par acoustique on est un navire silencieux on a un hydrophone en bas et on écoute et par écoute on va faire un inventaire de la faune ensuite on a les agences spéciales nous ont demandé de valider des mesures satellites et on prendra des échantillons pour mesurer l'impact anthropique effectivement est-ce que tout ce que l'on envoie dans l'océan se retrouve déjà dans ces zones très distantes voilà ça c'est pour bientôt et je voudrais terminer j'ai fait la promotion sur c'est dans l'air l'autre jour et je le fais quand je fais en conférence les français ont économisé 55 milliards pendant le Covid 55 milliards qui sont mis en épargne donc ce que je suggère à chaque citoyen c'est de devenir autoconsommateur d'investir sur ces fonds c'est beaucoup plus intéressant je le dis à la banque je ne sais pas les revenus ici mais c'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui la caisse d'épargne ou les assurances vides ça ne rapporte plus rien il vaut mieux être autoconsommateur quand vous survolez la France c'est fait de multitude de pavillons la majorité des français habitent dans des maisons il faut mettre des panneaux solaires sur le toit acheter une voiture électrique française et devenir autoconsommateur en 10 ans vous faites le plein gratos donc ça c'est un investissement qu'il faut être fait et le conseiller aux citoyens je le dis toujours j'ai plus le compteur mais je crois que c'est fini chacun doit être efficace sur sa zone d'influence et donc l'influence d'un citoyen c'est de pouvoir et encore une fois soyez audacieux il y a du fun à être autoconsommateur c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant en termes d'investissement que de le mettre à la caisse d'épargne peut-être par la BPI pardon je ne connais pas le fonctionnement mais les assurances c'est bien c'est ce qu'on a lu il vaut mieux faire un pas être audacieux dans cette démarche là voilà merci mon cher Jean-Louis sur vos applaudissements ce projet que porte Jean-Louis on a un rêve merci un deux ce projet que porte Jean-Louis on a un rêve c'est de faire que alors que notre camarade Elon Musk avec brio il faut le reconnaître est en train d'aller à la conquête de mars on pense que l'idée d'avoir une station maritime internationale qui tourne autour de l'Antarctique et de montrer que l'Europe et la France veulent protéger cette terre ici et maintenant pour être un emblème assez fort et donc on est en route pour un schéma européen avec les femmes qui dirigent l'Europe mais également notre commissaire au commerce intérieur qui est Thierry Breton et bien évidemment Christine Lagarde et ce soir je suis heureux d'accueillir l'un des représentants de ce qu'on appelle les European Innovation Technologies on parle souvent du MIT ou d'autres mais il y a un réseau de European Innovation Technologies qui est en train de se mettre en France ce qui doit faire aussi notre fierté européenne que peu de gens connaissent il y a des divisions particulières sur les sujets climat là vous avez Tam Tam Lee qui est le directeur général France et qui va nous faire passer le message de l'Europe parce qu'on n'arrivera pas à avoir ce rêve d'un code 1 et d'une one summit planète et surtout d'un projet de société ambitieux pour qu'on soit les champions du monde de cette façon de penser sans avoir le soutien de l'Europe Tam Tam merci d'être là et tu as la parole 5 minutes comme tout le monde merci beaucoup Pierre vous devez admirer son humour qui fait suivre le plus célèbre des explorateurs polaires français par la personne la moins sportive de l'Assemblée je suis musicien je suis violoniste donc je suis pardonné donc qu'est-ce que c'est que l'IT je ne vais pas le présenter ça va défiler derrière moi mais effectivement l'Institut européen d'innovation et de technologie est une création de la Commission européenne il faut l'avouer tout de suite mais c'est aussi une initiative relativement audacieuse c'était de dire parmi les premiers au monde si vous voulez faire de la transformation écologique, environnementale pas seulement énergétique mais écologique et environnementale si vous voulez faire de la transformation durable de la société on ne peut pas agir simplement sur les grands sujets les sujets sur lesquels tout le monde travaille au juste titre ce n'est pas uniquement une question de production d'énergie ce n'est pas uniquement une question de réduire les émissions de l'agriculture c'est une question de travailler sur des interfaces dont certaines sont connues connues pour être difficiles mais aussi de découvrir de nouvelles interfaces fertiles qui n'émergent que par des communautés de travail sur l'innovation avec des chercheurs avec des industriels avec des pouvoirs publics etc. donc c'était un pari qui paraissait finalement très formel ça paraît évident aujourd'hui mais c'était un pari très formel il y a une dizaine d'années et on a eu la confiance de la Commission européenne pour créer cette belle communauté Yaiti Clamadkik au départ une quarantaine de partenaires maintenant vous voyez un peu les nombres je ne veux pas m'apesantir sur les nombres mais ça, ça veut dire des centaines de rencontres de fertilisation croisée de modèles inattendus en fait qui sont sortis de ces expériences d'innovation donc l'innovation c'est d'abord c'est peut-être pas la même sorte de rêve que celle que nous donne Jean-Louis Etienne mais c'est vraiment quand même une sorte de risque une sorte d'aventure et sans cet esprit d'aventure avec un sens de la réalité des données etc. vous n'arrivez pas à faire de l'innovation pertinente et encore moins de l'innovation systémique je viens de dire systémique vous avez sûrement entendu ce mot il y a quelques années c'était presque un gros mot maintenant tout le monde l'emploie qu'est-ce qu'on veut dire par là bien oui il faut travailler sur tous les secteurs il faut travailler sur tous les paramètres en même temps simultanément mais le message que je vais passer de manière peut-être un peu provocative c'est que provocatrice plutôt c'est que faire du systémique ça n'est pas travailler sur dix ou cent silos plutôt qu'un seul faire du systémique c'est travailler avec des régions travailler avec des villes travailler avec des pays qui ont la conscience qu'en avançant sur chacun des silos avec des données très partielles très localisées très sectorisées et bien on n'arrivera pas à résoudre des problèmes aussi complexes que ceux du changement climatique et ça ce sont des choses que non seulement les experts disent mais ce sont des choses que les citoyens sentent ils mettent des mots divers dessus mais ils le sentent on en discutait avec Thomas il y a quelques mois c'est quelque chose qu'on peut dire maintenant aux citoyens et qu'on peut leur faire dire donc la démarche c'est vraiment d'aller travailler avec ces régions ces territoires ces pays qui disent nous savons que cette approche en silo ne fonctionnera pas nous voulons transformer nos systèmes et là vous dites quels sont les systèmes que vous voulez transformer quelles sont les données mettre les leviers sur lesquels vous voulez agir et surtout quels sont les couplages inhabituels que vous allez devoir activer pour résoudre les problèmes de transformation systémique quelles sont les expériences que nous devons faire non pas là où nous savons ce que nous devons faire mais là où nous ne savons pas 4, 5 démarches possibles sont envisageables comment va-t-on les tester et bien testons-les toutes en même temps et faisons par les données mais aussi par l'aventure humaine j'allais dire faisons un apprentissage permanent croisé entre ces différentes expérimentations donc tout ça ça paraît être des mots en fait sont des choses très concrètes on a fait pendant 10 ans de l'innovation sur des projets individuels on a découvert et supporté des startups merveilleuses notamment avec Écosys groupé avec le Clean Tech Open France on continue à le faire mais là il s'agit de dire écoutez comment est-ce que au lieu de partir des idées de chacun mais chacun ayant sa perspective comment est-ce qu'on part vraiment des besoins d'un territoire des besoins d'une population et de ses aspirations et comment est-ce qu'on définit mieux les questions auxquelles on veut répondre pour y répondre avec des solutions existantes mais aussi avec de la recherche avec des solutions à trouver oui finalement tout ça c'est quelque chose qui ne part pas de rien ce sont des projets qui a eux tous réussi à effacer les émissions d'un petit pays européen mais demain il faut effacer les émissions de la planète il faut arriver aussi à s'adapter puisque arrêter les émissions aujourd'hui vous le savez c'est quand même 60 à 80 ans d'adaptation climatique difficile donc tous ces sujets sont des sujets qu'il faut prendre avec énormément de sérieux avec des données effectivement mais ce sont des sujets qu'il faut prendre aussi avec beaucoup de j'allais dire beaucoup de liberté beaucoup d'imagination beaucoup d'audace un petit mot je vois que j'ai encore quelques secondes miraculeux donc un premier mot je vais prendre l'exemple des gouvernements un gouvernement surestime parfois la capacité et la volonté de ses populations à se lancer dans la transition énergétique et climatique mais très souvent on la sous-estime on ne sait pas quelle est la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir et en fait les populations se disent la même chose je voudrais prendre une initiative mais la réglementation va m'en empêcher en fait combien de projets y a-t-il qui couplent le réglementateur le financeur l'innovateur le citoyen on commence à en avoir il faudrait qu'il y en ait beaucoup beaucoup plus là la France a absolument tout son rôle à jouer parce que je pense qu'en France on a un terreau une culture et une expertise qui nous permettent de faire cela mais il faut une volonté collective de le faire et là l'Europe prendra un relais mais sachez ça c'est ma petite provocation finale sachez que la France est totalement légitime espérée en Europe elle n'est pas attendue d'autres pays vont venir avec leur expertise mais avec aussi leur esprit de risque avec leurs incertitudes avec leurs demandes si nous ne venons pas avec les mêmes nous ne serons pas attendus nous avons toute notre place faisons rêver l'Europe faisons la rêver ensemble merci Tam Tam on le disait tout à l'heure l'énergie l'ambition européenne la technologie c'est vrai qu'on peut tout de suite monter dans l'espace et aller très très loin dans nos ambitions on doit aussi se ramener à la réalité opérationnelle la souffrance existe tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de revenus et l'exclusion énergétique existe également et on ne pourrait pas penser et porter les valeurs d'une société que l'on veut inspirante, inclusive et durable sans s'intéresser à tous les sujets qui méritent une réflexion en lien avec l'exclusion je vous demande d'applaudir notre ami Gilles Béraud qui préside et qui dirige la fondation pour les transitions et qui va nous présenter le bon projet qu'il anime et qu'il pilote merci bonsoir la fondation des transitions des transitions pardonne-moi pardonne-moi bon merci à tous ravi de retrouver certains dont Tam Tam nous n'étions pas vus déjà depuis quelques temps parce que à une époque on était convaincu déjà qu'il fallait changer d'échelle dans l'action et c'est pour ça qu'avec quelques amis et grâce au soutien de Benoît Desvaux d'Obscotch qui est là on a monté une exposition au Grand Palais parce qu'on est convaincu qu'il faut y croire et on a réussi à remplir 50 000 à faire venir 50 000 personnes au Grand Palais pour montrer qu'il y avait des solutions et qu'on pouvait faire des choses d'ailleurs je me rappelle Jean-Louis m'avait invité dans son émission sur Europe je crois que tu étais à l'époque et on en avait parlé donc la question c'est que les transitions elles sont là il faut les faire converger pour aller dans une logique pas trop vite sur les images mais c'est pas grave je vous donnerai les indications pour changer d'échelle nous l'enjeu aujourd'hui c'est de changer d'échelle j'ai présidé le comité 21 je m'intéresse au développement durable depuis longtemps on a passé des années sur la bonne pratique on a été hyper content parce qu'à Los Angeles il y avait des choses super parce qu'à Freiburg il y avait des choses super à Bedzen non ça c'est fini maintenant il faut arrêter d'additionner des bonnes pratiques et se poser des questions exactement ce que vous disiez Thomas tout à l'heure ce que disait Tantan c'est il faut enclencher autre chose et pour ça notre conviction à nous c'est qu'il faut faire converger ces transitions du numérique du développement durable de tout ce qui est en train de se passer et pour que fondamentalement on arrête cette énorme bêtise qui est nos enfants ne vivront moins bien que nous ça c'est une phrase que m'a dit ma gamine quand elle avait 11 ans papa je suis content de ne pas être né avant et moi ma seule idée c'est qu'un jour elle ait une gamine qui lui dise la même chose et donc sortons de tout ça on vit une époque formidable malgré les difficultés donc un de nos gros sujets aujourd'hui c'est l'exclusion énergétique ça a émergé dans nos groupes de travail de notre think tank c'est un sujet formidable pour la première fois quand on isole une maison on gagne sur le plan environnemental sur le plan social sur le plan de l'emploi et sur le plan de la santé et ça tombe bien parce que le driver c'est plutôt la santé donc on s'est dit comment on va travailler on va pas se regrouper à quelques-uns on va se demander qu'est-ce qu'on va faire non on va inventer le scénario minimum le scénario minimum c'est sortir un million de personnes par an donc on s'est mis autour de la table autour de ce scénario avec des ONG Secours Catholiques Fondation Abbé Pierre avec les associations d'élus avec des entreprises des énergéticiens etc et on a dit comment on fait et on a écrit ce scénario et maintenant on décline des groupes de travail on a des trophées j'avais 5 réunions de trophées régionaux aujourd'hui on aura le grand jury et la remise des prix dans le cadre du BIG le 1er octobre le jury a lieu le 30 septembre partenariat ADEME etc et toujours être capable de faire ensemble être capable de tricoter de la façon de travailler ensemble et surtout sans avoir peur de quoi que ce soit et en étant capable d'intégrer 5 clés qui font que ça marche c'est-à-dire le renforcement de capacité et d'attirer les talents la technologie le changement de modèle économique l'acceptabilité je trouve formidable ce qui s'est passé avec la fondation de la convention citoyenne je trouve qu'on n'a pas assez abordé les questions d'acceptabilité j'espère qu'on y arrivera maintenant et lié à ça la synchronicité parce que les transitions elles ne sont pas toutes pour tout le monde en même temps on fait tous des bouts de chemin en même temps et c'est ça aussi l'intérêt de Codin c'est comment on capitalise tout ça pour que chacun puisse avancer à son niveau et globalement on se situe à une grande échelle donc ça veut dire qu'il faut faire alliance c'est l'objectif de développement durable 17 et l'alliance en arrêtant dans le monde de l'écologie ce côté anti-entreprise anti-élu non la seule question maintenant c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble moi j'ai 60 ans dans quelques jours j'ai fait du plaidoyer etc maintenant ce qui m'intéresse c'est de voir comment tout ça change comment on est inclusif comment on sort les gens de la pauvreté et dans une responsabilité écologique et donc effectivement alors moi j'ai plutôt la grille ODD que la grille de la BPI mais je trouve qu'effectivement c'est question de qualité de vie d'ambition etc donc le prochain slide s'il vous plaît on se posait aussi la question des territoires notre question aujourd'hui à nous bon la typo a un peu sauté mais c'est faire territoire en confiance et en proximité et l'université d'été qu'on avait depuis 17 ans je crois qui a été longtemps dans le Luberon puis à Bordeaux on s'est dit cette année maintenant tout ça c'est fini la question elle est dans les territoires elle est dans les villes moyennes elle est dans la ruralité dans la périphérie des villes et on monte notre université dans 20 lieux en même temps dans les tiers lieux parce qu'on ne veut pas de gens en webinaire je salue les gens qui sont à distance mais là ce sera sur place dans un territoire qu'on habite en se disant comment on fait territoire après la Covid et on fera un centre de ressources dans une petite ville qui est hautain avec un lieu un peu symbolique à Bibrag pour ceux qui aiment l'histoire c'est une époque fabuleuse vous savez ce qui se passe 100 ans avant Jésus-Christ c'est la période des grandes transitions pour ces gens-là comme aujourd'hui donc il y a des parallèles à faire on réunit tous ces gens-là avec plein de réseaux autour de Codin on va capitaliser on a plein d'entreprises de collectivités il faut faire alliance par rapport à ça et donc le dernier slide je crois que j'avais une autre image derrière voilà donc la question c'est deux triptyques un triptyque d'action territoire, citoyen, économie et un triptyque d'accélération science, création, communication parce qu'on a besoin de communication c'est un peu difficile avec les masques mais on va y arriver et surtout c'est cette vraie question qui fait qu'on donne toute sa place à l'imaginaire et notre point de départ à nous qui est d'inventer les scénarios c'est même pas d'inventer les scénarios c'est de les écrire ensemble pour pouvoir les mettre en oeuvre parce que si on n'est que sur l'interdit on n'y arrivera pas parce que de toute façon on ne sait pas où on va et on a besoin de création et d'artistes et de se réinventer merci et encore bravo Pierre merci Gilles nous allons rentrer dans une autre étape de cette soirée la séance médiatique c'est vrai qu'on l'a dit tout de suite on ne réussira à faire ce changement d'échelle si au-delà de la mobilisation des citoyens on a la capacité à embarquer avec nous tout ce qui fait la beauté de notre démocratie et de son système médiatique et là c'est 15 ans de boulot qui vont vous être présentés avec un jeune entrepreneur que je vous demande d'applaudir qui s'appelle Gilles Van Der Potten qui est l'auteur de cet ouvrage qui vient de sortir avec un nom prédestiné Inventer le monde de demain qu'il a sorti en juillet c'est son 7ème livre et qui va être un élément important puisque c'est 15 ans d'histoire de Reporteur d'Espoir et dans quelques secondes il va vous présenter non seulement ce livre mais également l'étude sur le climat qu'il vient de développer avec Reporteur d'Espoir c'est un engagement magnifique qui est en train de se place et on aura l'immense plaisir ensuite dans quelques minutes après les 5 minutes de Gilles d'avoir 5 minutes le président de Reporteur d'Espoir qui vient d'être élu qui est un journaliste tant onctueux passionné de mer d'environnement et d'exploration qui s'appelle Christophe Agnus et qui est un journaliste de l'Express qui est maintenant éditeur et également écrivain mais voilà je te laisse la parole Gilles je suis très très heureux très ému de te recevoir là bravo pour le boulot que tu fais au quotidien merci beaucoup Claire et là dans ce plan de relance il va falloir que les médias soient au top pour qu'on crée l'envie de travailler tous ensemble et de faire des belles choses cette démarche ça fait 15 ans qu'on y travaille elle s'intitule tout simplement le journalisme de solution on voit bien que l'information est ressenti comme anxiogène depuis 15 ans qu'on travaille sur ce sujet pour vous donner quelques chiffres 82% des français dans une enquête France Télévisions qui a interrogé 150 000 d'entre nous disent on veut on en a marre du côté anxiogène des médias on veut des initiatives on veut pouvoir se projeter il y a du boulot parce que quand on voit les dégâts que cause le catastrophisme sur les médias eux-mêmes vous avez 24% de taux de confiance dans les médias dans les journalistes donc on est entre les croque-morts et les banquiers vous voyez donc il y a du boulot et donc ça crée aussi sur nous tous nous individus ce que les psychologues appellent de la résignation à prise voire de la nocebo-induction médiatique c'est-à-dire qu'on apprend ou on croit on est persuadé d'être malade à force de voir le spectacle du pire donc face à ça il nous faut réagir évidemment slide suivant si vous voulez bien et donc ce journaliste de solution tout simplement il part des problèmes s'il n'y a pas de problème il n'y a pas de solution donc il part des problèmes et il cherche des éléments de réponse concrète impactant des réponses concrètes qui existent déjà aujourd'hui pour améliorer demain en étant essaimée reproduite à plus large échelle et donc je vous passe rapidement ça mais le journaliste de solution adopte une temporalité un but un rôle un peu différent du journalisme d'investigation au journalisme d'actualité précisément parce qu'il se projette dans deux mains et qui soulève une question pour nous fondamentale c'est de dire une fois qu'on a décrit le qui, quoi, comment, où c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant et donc pour vous donner très concrètement des exemples vous voyez avec Libé on a travaillé sur Armour une industrie à Nantes qui était au bord de la faillite il y a dix ans qui est aujourd'hui un exemple leader en Europe dans son secteur qui a su se réinventer grâce à l'économie circulaire un autre sujet vous voyez le monde d'Afrique qui traite de l'Afrique qui s'électrifie et en s'électrifiant qui lutte contre le CO2 en proposant des énergies nouvelles vous avez des sujets tout à fait différents très connus maintenant mais un sujet qu'on a primé San Francisco la ville zéro déchet dans des médias comme le monde diplomatique qui n'est pas réputé pour être très orienté solution et bien on a des enquêtes très intéressantes sur est-il possible de fabriquer un téléphone équitable qui extrait des matières de manière plus plus socialement écologiquement responsable et on dit que oui c'est possible c'est en cours on n'a pas la solution absolue mais il y a des initiatives intéressantes à observer et donc nous on a essayé de démontrer aux médias que ça pouvait fonctionner parce qu'on dit la bonne nouvelle ça fait pas vendre ça intéresse personne en fait quand on fait pas de la bonne nouvelle mais du constructif ça marche plus 22% de vente au numéro pour le Libé des solutions on a bien d'autres exemples mis ce matin qui nous annoncent des temps de lecture multipliés par 3 des taux de conversion donc des gens qui acceptent de regarder une pub pour voir gratuitement un article multiplié par 2 on a les témoignages de Brut qui nous disent c'est là où on a le plus d'interactions constructives on n'a pas de la haine qui se déverse dans les commentaires on a des choses constructives et c'est ce qui fait l'audience maximale et on a la même chose chez Arianna Huffington qui nous dit 3 fois plus de partage sur les réseaux sociaux quand on parle et de problèmes et de solutions à la fois donc voilà quelques exemples très concrets que je voulais partager avec vous pour tâcher de vous convaincre que le journaliste de solutions est de l'avenir merci beaucoup merci Gilles et alors c'est ce livre magnifique qui vient de sortir vous pouvez l'acheter à la sortie pour 20 euros au profit de Reporters d'espoir vous pouvez l'offrir comme le fait Reporters sans frontières pour vos entreprises en cadeau d'entreprise vous pouvez vraiment le diffuser vous allez voir c'est vraiment remarquable et c'est un travail magnifique qu'a fait Gilles voir Jean-Louis Etienne est reporter d'espoir voilà et ça va être diffusé dans les relais et dans tous les autres c'est vraiment la naissance d'une nouvelle façon de penser comme vous l'avez compris un journal de journalisme de construction et qui vraiment fait l'objet de doctorats de thèses et de développement un peu partout dans le monde merci Gilles pour ton engagement et c'est vraiment très très important avant qu'on parle de la suite j'en profite pour saluer un certain nombre d'entreprises dont TF1 qui est là avec notamment le groupe Bouygues qui a d'ailleurs travaillé sur sa signature très tôt partageons des ondes positives et qui a été très engagé dans le journalisme notamment de solutions je vous demande d'applaudir le jeune journaliste Christophe Agnus qui vient de prendre la présidence de reporter d'espoir et qui va vous parler de la suite du projet merci Christophe Dettelin c'est une joie de t'avoir parmi nous et bravo pour cette belle association et surtout pour ce que vous allez porter dans les prochains mois vous allez voir les soutiens sont importants et on va entendre parler de tout ça merci donc reporter d'espoir moi je la remercie je suis très content d'être là et merci d'avoir invité Pierre reporter d'espoir elle est juste la slide suivante c'est une association qui a 15 ans 16 ans maintenant qui très vite elle fait des prix elle a un lab qui fait des enquêtes des études et elle fait un événement elle faisait un événement qui avait lieu physiquement tous les ans qui s'appelait la France des solutions qui avait lieu différemment cette année pour des raisons évidentes la slide suivante on fait aussi cette année un prix européen du jeune reporter d'espoir c'est une nouveauté et on a fait une étude sur le média climat qui a permis de mesurer comment les médias parlaient du climat parler des problèmes climatiques ça c'est un truc qui a été fait cette année pour la première fois et qu'on va refaire on va essayer de refaire tous les ans pour suivre l'évolution de la façon dont les médias parlent du climat et on lance là le hub dont j'en parlais tout à l'heure qui est une plateforme internet où les gens vont pouvoir non seulement trouver des solutions trouver des choses mais aussi signaler quand ils voient des articles qu'ils parlent de solutions donc vraiment un centre pour avoir de l'espoir gagner de l'espoir je passe très vite sur la France des solutions c'est ce qu'on a fait pendant 7 ans la suivante et cette année on fait quelque chose de trop différent puisqu'on va le faire en ligne pour des raisons évidentes mais on fait un 24 heures des solutions complètement nouveau où pendant 24 heures on va offrir une foison de solutions proposées par les médias de tout genre on a plus de 50 médias qui s'accompagnent qui vont nous accompagner et en fait pourquoi je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui on est au coeur de 4 crises une crise climatique et environnementale c'est pour ça qu'on est là une crise sanitaire une crise économique qui est née de cette crise sanitaire mais aussi une crise de confiance dans les institutions que fait Code 1 c'est pour ça Code 1 pardon Code 1 c'est que Code 1 fait une alliance de 4 réseaux les pouvoirs publics les entreprises le grand public je dirais les citoyens et les médias pour moi pour nous au coeur de ça ce sont les médias pourquoi ? parce que les entreprises et les pouvoirs publics ils ont souvent l'habitude de travailler ensemble ils font déjà beaucoup de choses ensemble mais s'ils ne feront rien ou pas aussi fort ils ne sont jamais aussi forts que si les citoyens sont associés si les citoyens croient au projet les accompagnent et pour pouvoir se faire accompagner des citoyens les médias sont l'interface absolue c'est les médias qui vont faire l'interface entre les médiateurs entre les différents acteurs d'un tel projet donc pour nous c'est très important car on est dans un moment où il faut réinventer le récit des possibles et le récit des possibles peut être raconté par les médias c'est eux qui vont aller porter ça c'est très et pour arriver à ce qu'est le projet de Code 1 une France inspirante inclusive durable qui est quelque chose sur laquelle on ne peut pas contester tout le monde veut être d'accord avec ça alors quand on parle de journalisme de solution il faut savoir une chose c'est que ce n'est pas l'idée de faire quelque chose qui soit béni oui oui l'idée c'est vous avez peut-être déjà entendu cette phrase d'Albert Londres qui disait que le but des journalistes n'est pas de faire plaisir c'est de porter la plume dans la plaie nous ce qu'on pense ce qu'il faut porter dans la plume dans la plaie les médias doivent continuer à raconter le monde tel qu'il est c'est-à-dire parfois tragique sinon ils ne seront plus crédibles et la crédibilité est importante mais il faut aussi qu'ils aident à penser P-E-N-S-E-R et penser P-A-N-S-E-R cette plaie qu'ils donnent les clés comment on va faire pour résoudre les problèmes donner des solutions c'est très important d'associer le problème aux solutions pour continuer à donner de l'espoir et pour pas que les gens désespèrent il faut donner de l'espoir à la souris sinon le désespoir il démobilise l'espoir remobilise je ne sais pas si vous avez vu Newsroom il y a une scène extraordinaire dans cette série télé où il y a Jeff Daniels qui est un présentateur télévisé et Jeff Daniels est interrogé par une jeune étudiante en journalisme qui lui dit pourquoi les Etats-Unis sont le plus grand pays du monde et sa réponse c'est les Etats-Unis ne sont pas le plus grand pays du monde mais ils l'ont été je vous fais un résumé très court je vous invite vraiment à le découvrir sur Youtube c'est formidable cette séquence mais il donne pourquoi il dit ça a été le plus grand pays du monde parce que les gens étaient bien informés et c'est vraiment très important les gens bien informés peuvent prendre des décisions peuvent comprendre les décisions et peuvent accompagner des décisions donc c'est absolument primordial surtout dans une crise climatique et environnementale dans laquelle on vit où cet espoir comme je le disais est absolument très 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 important c'est pour ça d'ailleurs que quand vous regardez le GIEC ils font un constat mais derrière ils donnent toujours des pistes ils expliquent que c'est encore possible voilà comment ce qu'on peut faire et qui peut raconter ça ce sont les médias c'est aussi les artistes les artistes sont très importants mais les médias sont très importants et nous ce qu'on va faire avec les Français prochains mois on accélère en faisant beaucoup de choses on fait cet événement où il y a tous les grands médias Radio France France Télévisions TF1 des presses quotidiennes régionales France Télévisions où Delphine Ernotte a mis le reportage enfin le journaliste de solution dans ses projets pour se faire renommer par le CSA c'était au coeur de son projet donc on fait ça on va lancer aussi un petit widget avec le hub qui va permettre aux gens d'un simple clic dans leur navigateur de nous signaler tous les journalismes de solution qu'ils voient condenser, retrouver et proposer à tout le monde du journalisme de solution partout en France car tout le monde en fait de façon assez intéressante c'est juste il faut le regrouper et enfin ce hub donc très important pour que tout le monde puisse trouver de l'espoir dans du journalisme de solution vous savez vous connaissez pour conclure l'histoire du colibri tout le monde connaît l'histoire du colibri qui va éteindre le feu nous un reporter un reporter d'espoir ce qu'on veut c'est une armée de colibri et puis rajouter quelques pédicants pour qu'on ait un peu plus d'espoir voilà merci 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 Christophe on rentre dans une nouvelle étape et ça va me permettre de saluer tous tous nos auditeurs tous ceux qui nous suivent parce qu'en fait on a une cinquantaine d'entreprises différentes qui partagent ce projet avec nous je salue les gens de SNCF qui sont là je salue les gens de Bouygues et on va saluer dans quelques secondes et donner la parole à notre invité Gwene la vie suède qui représente ENGIE mais je voudrais avoir une pensée pour toutes ces entreprises tous ces gens qui travaillent et en fait on est en train de travailler avec les directions des ressources humaines en disant finalement dans vos projets d'entreprise où on a la raison d'être on doit aller chercher l'envie de chacun des collaborateurs et en fait le projet de main permet d'aligner un projet de vie un projet d'entreprise et un projet de société et aujourd'hui quand on a la joie et je ne voulais pas simplement qu'il y ait des institutionnels des explorateurs des associations on voulait vraiment et dans la maison des entreprises et des entrepreneurs avoir des belles entreprises françaises qui font la fierté de notre nation dans les combats qu'elles mènent au niveau mondial et ENGIE en est une mais je pense à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qu'on va associer et que ce soit les entreprises comme La Poste mais aussi comme les entreprises de pointe française qui font notre fierté je pense aussi à Thalès et autres j'ai le plaisir de vous demander d'accueillir et d'applaudir Gwenele Avisuet qui est une des femmes leaders de ENGIE dont on parle beaucoup à l'heure actuelle d'ailleurs pour plein de raisons mais en tout cas je suis heureux qu'elle soit là puisque la maison a été dirigée par une femme on aimerait bien qu'elle continue à être dirigée par une femme merci d'être là Gwenele c'est une joie d'accueillir parmi nous merci je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui pourquoi ? parce que ce sujet m'est extrêmement cher effectivement la transition énergétique on en parle beaucoup et bien chez ENGIE on souhaite être le leader de la transition énergétique de manière très concrète inspirer nos collaborateurs inspirer nos clients et engager ce mouvement en France en Europe aux Etats-Unis en Amérique du Sud un petit peu partout dans le monde alors comment on s'y prend et bien c'est une aventure de tous les jours les technologies d'il y a 10 ans et bien ce ne sont pas les technologies de dans 10 ans alors la transition énergétique et bien c'est les énergies renouvelables c'est l'évolution du gaz entre le gaz d'aujourd'hui et le gaz de demain qui sera de plus en plus vert et puis c'est les économies d'énergie et tout ça ça crée un ensemble alors quand on a commencé à se lancer dans la transition énergétique on parlait du gaz le passage du charbon au gaz effectivement une première étape mais par la suite on a parlé du renouvelable alors tout le monde pense à l'éolien, le solaire est-ce que c'est suffisant ? non on a tous en tête le sujet de l'intermittence alors non c'est pas suffisant il faut tous les jours nous réinventer ça sera l'éolien terrestre ça sera le solaire ça sera l'éolien en mer ça sera les batteries et demain ça sera l'hydrogène alors quand on dit demain bah demain c'est quand ? bah en fait demain c'est aujourd'hui les projets d'hydrogène dont on parle en ce moment l'hydrogène a le vent en poupe tout le monde en parle et bien c'est aujourd'hui qu'il faut les définir pourquoi quand on regarde les technologies actuelles et bien si nous avons vécu les baisses de prix que nous connaissons aujourd'hui c'est parce qu'il y a 10 ans on a investi le solaire il y a 10 ans était 10 fois plus cher que le solaire d'aujourd'hui même beaucoup plus l'éolien c'est la même chose l'éolien il y a 10 ans ont développé des installations des turbines de quelques mégawatts aujourd'hui on est sur des turbines de parfois 10 mégawatts en discussion sur l'éolien en mer donc vous voyez l'innovation technologique elle se prépare maintenant et c'est pour ça que notre rôle en tant qu'ENGIE c'est d'investir dans la transition énergétique non seulement sur les technologies existantes mais de préparer l'innovation à travers les technologies nouvelles alors concrètement l'hydrogène c'est quoi l'hydrogène ? et bien c'est la transformation d'un parc solaire par exemple par électrolyse de l'eau en molécules d'hydrogène à quoi ça sert ? plein de choses plein de choses ça peut être du stockage ça peut être dans l'injection dans les réseaux de transport ça peut être pour décarboniser toute l'industrie et c'est ce qui est aujourd'hui en gestation à travers des projets extrêmement concrets un exemple aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes nous développons des projets hydrogènes pour des flottes de véhicules 1000 véhicules 20 stations hydrogènes que nous sommes en train de développer avec la région et ça ça va booster l'économie c'est une nouvelle filière c'est du territoire c'est des emplois nouveaux que nous sommes en train de créer un deuxième exemple Manosque un territoire sur lequel il y a un énorme potentiel de solaire de la même façon électrolyse de l'eau production d'hydrogène sur site stockage d'hydrogène dans des cavités salines de gaz et puis décarbonisation décarbonisation de l'économie locale et peut-être progressivement jusqu'à fausse qui est un terrain très consommateur d'hydrogène donc vous voyez c'est toutes ces économies que nous sommes en train de construire en partant des technologies classiques vers les technologies futures et comment on fait pour y arriver ? c'est pas NG tout seul c'est un dialogue de territoire c'est les politiques locales centrales ce sont des ONG ce sont les particuliers et ce sont les grands clients industriels c'est uniquement tous ensemble que nous pourrons faire en sorte que la transition énergétique se réalise non pas aujourd'hui mais petit à petit pas à pas nous franchissons des étapes qui sont absolument gigantesques et c'est pour ça que j'ai beaucoup de fierté à travailler chez NG c'est pour ça que je suis passionnée par ce que je fais et c'est aussi pour ça que tous nos collaborateurs aujourd'hui vivent à travers notre raison d'être notre raison d'être quelle est-elle ? c'est justement d'accélérer la transition énergétique à travers les volets que je vous ai donnés c'est-à-dire à travers la moindre consommation d'une part première solution et d'autre part à travers le verdissement des consommations avec tout ce bouquet de technologies que nous avons à disposition aujourd'hui et demain bravo merci on avance sur le timing vraiment Gwenaëlle on est très très content de vous avoir et de t'avoir là ce soir on te souhaite bonne chance pour les discussions actuelles mais en tout cas merci pour ce message et on va juste enchaîner avec une association qui est chère à NG puisque vous soutenez le Clean Tech Open et j'appelle son délégué général Pierre Deron mais en tout cas merci Gwenaëlle d'avoir accepté d'être là et d'être en France à nos côtés merci beaucoup sous vos applaudissements encore une fois pour Gwenaëlle quand même voilà Pierre tu as trois minutes même pas voilà bonjour à tous merci à BPI France de nous recevoir et merci de nous permettre d'intervenir je vais vous donner juste quelques quelques petites indications et prendre juste quelques minutes pour vous présenter le Clean Tech Open France avant de passer la parole à des porteurs de solutions qui sont beaucoup plus intéressants vous allez voir le Clean Tech Open France donc notre raison d'être c'est de contribuer activement à la transition environnementale énergétique et climatique par le développement des technologies propres les fameuses Clean Tech on fait ça depuis 2010 l'association a été créée en 2010 ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir 500 start-up dans notre club des alumnis sélectionnés d'avoir plus de 100 partenaires et d'avoir un certain nombre et d'avoir un certain nombre de comment de partenaires écosystèmes pardon qu'est-ce que nous faisons pour cela et bien en premier lieu en premier lieu nous faisons du sourcing et de la labellisation de start-up nous organisons un concours annuel qui draine chaque année entre 100 et 150 start-up nous faisons également des événements du networking toujours des rencontres destinées à être en mesure d'apporter à travers nos start-up des solutions des idées pour répondre aux besoins et aux problématiques dans un objectif toujours de favoriser et de mettre en oeuvre des accélérations pour contribuer à des impacts positifs nous faisons également un peu de veille et de contenu et puis de l'accompagnement de manière indirecte par l'intermédiaire de nos partenaires auprès de nos start-up quand on regarde les filières des clean tech on ne peut se dire qu'une seule chose c'est qu'en fait les clean tech sont absolument partout si vous regardez l'ensemble de ces filières vous voyez que ces solutions sont des solutions qui sont qui sont adaptables qui sont vendables dans quasiment utilisables dans tous les secteurs de l'économie et on est très content et très fier de cela voilà nous faisons donc 9 jurys chaque année dans notre jury le prochain jury aura d'ailleurs lieu le 8 octobre prochain et un certain nombre de nos partenaires sont présents ici et seront présents dans ce jury bien sûr tout ça ne serait pas possible sans nos partenaires que vous voyez apparaître là certains sont dans la salle partenaires publics privés et nous sommes très fiers de cet équilibre sans oublier bien sûr un mot sur l'Europe notre réseau européen notamment avec le Climate Key que vous avez entendu Tam Tam tout à l'heure et puis le réseau également international puisque le gagnant chaque année vient représenter la France et porter son projet auprès du concours international voilà ceci nous permet de raconter de très belles success stories avec humilité mais néanmoins beaucoup de fierté puisque parmi nos lauréats on trouve maintenant aujourd'hui des start-up qui sont devenus des entreprises emblématiques Frédéric Mazella donc fondateur de Blablacar était le lauréat du Clean Tech Open en 2010 Antoine Hubert le fondateur d'Insect était le lauréat 2014 des réussites exemplaires et un certain nombre de réussites que vous voyez ici sur voilà sur ce petit chemin qui n'est que quelques exemples parmi beaucoup d'autres nous avons un programme sur les prochains mois qui est magnifique dense avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de rencontres et de formes différentes et complémentaires voilà si vous souhaitez avoir plus d'informations on y répondra avec grand plaisir voilà ça me juste c'était donc quelques minutes pour pouvoir vous faire l'introduction avant de passer la parole donc à la première des des entrepreneurs présentes ce soir qui est donc Laure Sandoval fondatrice et CIO présidente de Sanodev donc une finaliste accélérée 2018 donc Laure merci d'être d'être présente Laure fabrique conçoit et vend des machines de désinfection innovantes et durables voilà merci Pierre sous nos applaudissements aussi pour Pierre qui pilote ce magnifique réseau et la parole à trois entrepreneurs on terminera avec ces trois entrepreneurs qui vont pitcher chacun cinq minutes pour vous expliquer pourquoi au-delà des grands groupes il y a des solutions portées par des jeunes femmes entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs qui font aussi la fierté française donc bonjour à tous je suis Laure Sandoval présidente et fondatrice de la société Sanodev donc d'abord je suis très heureuse de faire partie de Codin et je remercie CleanTech de me permettre de vous présenter Sanodev aujourd'hui donc nous sommes spécialisés dans la fabrication de machines de désinfection donc 100% écologiques vertes en alternative à l'utilisation des produits chimiques et notamment des produits phytosanitaires dans les domaines de l'agriculture l'agroalimentaire et du médical donc pour cela nous nous appuyons sur la maîtrise d'un ensemble de technologies de désinfection qui sont la lumière pulsée les UV statiques les arcs électriques les micro-ondes et le plasma et via notre plateforme interne donc nous disposons d'un laboratoire en microbiologie mais également d'un atelier en mécanique électronique nous sommes capables d'identifier la problématique de désinfection et de proposer une solution sur mesure qui intègre ces technologies ou parfois même une combinaison de ces technologies donc dans le domaine de l'agriculture nous développons le produit AgroCleanLight qui est un système par lumière pulsée qui permet de traiter les fruits en premier lieu bio fruits ou légumes ce système permet de réduire les pertes de moins de 10% et d'allonger la durée de conservation de ces fruits ou légumes bio jusqu'à 6 mois donc nous travaillons sur cette technologie sur pommes prumes et fruits à noyaux nous travaillons également sur une solution de désherbage électromagnétique donc par micro-ondes donc c'est la solution AgroCleanWave donc c'est un système qui est auto-alimenté sur la prise de force d'un tracteur et l'intérêt d'utiliser des micro-ondes c'est de bénéficier d'un effet de pénétration de la matière donc le champ électromagnétique passe à travers le sol ce qui permet d'atteindre les racines et les graines et d'éviter de trop nombreux passages donc nous travaillons sur ce sujet pour les vergers donc avec une coopérative de pommes en limousin située à Saint-Hierry-la-Perche et nous travaillons également en partenariat avec la SNCF pour le désherbage des pistes et des abords de voie nous avons également une solution qu'on appelle AgroActive qui est une solution de renforcement végétal donc pour vous faire simple en fait on expose des plants à la lumière donc à la lumière très intense on est jusqu'à 20 000 fois plus intense que la lumière du soleil et la plante pour vulgariser en fait réagissent à la stress et elle génère des réactions de défense contre les pathogènes de culture qu'elle rencontre en culture et qui génère les pourrissements de fruits prématurés en conservation donc on peut utiliser cette solution en synergie avec des solutions de biocontrôle également et nous travaillons avec des centres techniques donc le CTFL le Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes INVENIO qui est la Station Expérimentale et l'Institut de la Vigne et du Vin puisque nous travaillons sur verger fraise et vignes et enfin dans le cadre de la crise sanitaire actuelle nous avons été amenés à essayer de trouver des solutions vu que nous sommes spécialisés dans le domaine de la désinfection donc nous avons réorienté certaines de nos technologies ou parfois même des produits que nous avions déjà sur étagère nous avons développé la solution LPBOX que vous voyez en haut c'est une solution qui permet de désinfecter des objets qui sont utilisés de manière collaborative et qui peuvent être potentiellement vecteurs de contamination du virus comme un micro par exemple un robot donc un robot qui se déplace de manière autonome et qui permet de désinfecter des espaces donc des pièces et enfin le LightScan qui est une scannette à main en fait qui permet de désinfecter des surfaces donc ça peut être des chaises des tables des pupitres de machines outils et ces solutions sont en alternative à la chimie vous l'aurez compris et elles reposent toutes sur la lumière pulsée pourquoi la lumière pulsée ? parce qu'elle permet d'atteindre des temps de traitement très très courts puisque pour vous donner une idée sur la machine du haut la LPBOX on traite des masques chirurgicaux et FFP2 qui permettent de les réutiliser en 5 secondes donc voilà merci merci Laure sous vos applaudissements Laure d'ailleurs tu es diplômée de l'école d'ingénieur de Limoges et tu travailles à Limoges tout à fait oui nous sommes basés à Limoges voilà c'est important de dire qu'effectivement quand on parle des territoires et à la fois une femme entrepreneur et de région et sur un magnifique projet merci Laure d'être là et bravo pour ton parcours également au Clean Tech Open merci j'appelle à suivre un autre exemple magnifique alors là c'est pas l'école de Limoges mais c'est l'école polytechnique qui mène justement au traitement des déchets vous allez voir Nicolas anime un magnifique projet c'est le CEO de Neolith encore un pitch de 5 minutes et ensuite on aura un dernier pitch de 5 minutes et on pourra ensuite dialoguer ensemble et je pense à tous ceux qui sont à distance merci Nicolas d'être là tu as la parole merci bonjour à tous alors bien sûr je me suis planté sur la slide de démarrage est-ce que tu peux passer s'il te plaît merci bonjour à tous moi je viens vous présenter ce petit caillou aujourd'hui donc c'est un caillou qui a l'air d'un caillou naturel il a la structure d'un caillou la résistance et le comportement d'un caillou sauf que c'est un caillou un peu spécial il a un super pouvoir en quelque sorte il va permettre de réduire de 5% les émissions mondiales de gaz à effet de serre 5% c'est énorme 5% de réduction c'est pas beaucoup mais 5% de gaz à effet de serre c'est énorme surtout pour un petit caillou donc on m'a demandé d'être ambitieux tout à l'heure donc bon on pourra faire la même juste à l'échelle française déjà ça sera pas mal son secret c'est que c'est pas un caillou naturel qui a été extrait de carrière comme tous ses petits copains c'est un caillou qui a été transformé à partir de déchets ménagers donc vos déchets non recyclables nous ce qu'on fait chez Neolithe c'est qu'on les transforme en pierre aujourd'hui lorsque vos déchets sont pris par le camion de collecte ils sont emmenés soit en décharge soit en incinération il n'y a que ces deux méthodes de traitement ça représente dans les deux cas une pollution considérable et de la perte de matière avec la solution Neolithe le procédé de fossilisation on prend ces mêmes déchets non recyclables en mélange et on arrive à les transformer en des granulats minéraux qui sont réutilisables dans le BTP donc sur des applications de granulats traditionnels donc principalement de la sous-couche routière et des granulats béton et ensuite on pourra donc réutiliser ces granulats dans des procédés de construction de BTP plus écologiques donc le procédé à la base il a été fait par mon papa qui est William Senior là-bas qui est l'inventeur donc lui qui formule des nouveaux liants exotiques et bas carbone et donc on a une petite équipe de 8 aujourd'hui qui développent ce procédé slide suivant donc en pratique la solution Neolithe c'est ce qu'on appelle le fossilisateur le fossilisateur c'est une unité de traitement en conteneurs donc vous imaginez 4 conteneurs maritimes les uns à côté des autres dans lesquels vous mettez des machines et ces machines vont grossièrement réduire les déchets à l'état de fines poudres sur lesquelles on va amalgamer le liant de mon père qui globalement nous permet de rendre inerte une très grande majorité des matières et en même temps de donner une cohésion d'ensemble qui fait que malgré les contraintes auxquelles sont soumises les granulats on va avoir aucune pollution environnementale sur le très long terme donc je parlais des déchets ménagers mais ça marche aussi pour tout type de déchets industriels non inertes non dangereux aujourd'hui on commence notamment sur des déchets de déconstruction du BTP donc l'intérêt de mon procédé c'est finalement 100% de valorisation matière on arrête l'enfouissement on arrête l'incinération des déchets l'incinération des déchets en particulier ça a une empreinte CO2 assez considérable nous pour donner des ordres de grandeur si on fossilise une tonne de déchets ménagers au lieu de l'incinérer on économise à peu près 650 kilos de CO2 donc sur les 30 millions de tonnes de déchets ménagers en France on fait quelques tonnes de CO2 qu'augment forcément les taux de revalorisation des déchets on réduit aussi un peu le besoin d'extraire de nouveaux granulats de carrière même si c'est à noter la marge parce que ça m'arrange mais en fait le besoin en granulats est tellement supérieur à la production de déchets que même si je transformais tous les déchets français j'alimenterais même pas 10% du marché moi ça m'arrange parce que ça permet d'avoir une filière de sortie le fossilisateur en lui-même outre le procédé c'est une petite installation qui traite 10 tonnes de déchets par jour donc on est un peu à l'opposé des grands systèmes d'incinérateurs qui veulent traiter le plus possible de déchets sur un département ou une région donc on peut relocaliser le traitement du déchet donc 10 tonnes de déchets par jour c'est une ville de 10 000 habitants ou un quartier donc ça permet d'éviter tout un tas de flux logistiques qui sont inutiles et le plus important pour moi pour vendre le système c'est que ça coûte le même prix aujourd'hui que l'incinération ou l'enfouissement donc quand je vais voir un industriel ou une collectivité et là finalement aucune opposition à me donner pour ne pas prendre ma solution je leur dis au même prix vous faites de l'écologie donc voilà donc c'est assez imbattable donc voilà merci à tous juste pour donner un petit torte de grandeur sur le planning notre premier fossilisateur démonstrateur il sera sur Bordeaux pour traiter les déchets de chantier en mars de l'année prochaine et globalement on est capable de faire visiter nos locaux donc nous on est danger d'ici janvier de l'année prochaine on a une petite unité qui tourne sur 200 kilos de déchets par jour donc si vous avez envie de passer voir le futur du déchet n'hésitez pas à me le dire et je tiens à remercier Pierre parce que je suis ici grâce au Clean Tech Open France et donc il nous a beaucoup aidé depuis l'année dernière il est très actif dans son réseau donc merci beaucoup merci beaucoup Nicolas sous vos applaudissements ça fait vraiment plaisir de voir des entrepreneurs français on parle de solutions on voulait absolument ce soir que vous ayez un goût du concret de ce qui fait notre fierté collective notre fierté française européenne ce projet porté par Nicolas est particulièrement symptomatique je vais finir on va finir par un jeune entrepreneur également Jocelyn Prioux qui réalise un sujet magnifique en lien avec le CEALITN qui a été lauréat du Clean Tech Open de cette année qui a porté la voix de la France à Los Angeles qui a fait un beau résultat vous allez voir l'aventure de Power Up est juste magnifique et là aussi ça peut être un enjeu des atouts français dans les enjeux de transformation du monde de demain bonsoir à tous donc Power Up c'est une jeune aventure nous sommes encore tout jeunes nous sommes issus de la technologie qui a été développée au sein du laboratoire qui est à Chambéry sur l'Inès nous travaillons dans tout ce qui est stockage et notamment le stockage par rapport aux batteries qui nous permet aujourd'hui de pouvoir rouler avec des voitures électriques d'utiliser des téléphones portables d'avoir la mobilité douce et tout ça c'est bien fantastique encore faut-il maîtriser ces fameuses batteries parce que ces batteries sont quand même en kikinante je fais souvent l'analogie avec le corps humain c'est qu'on vieillit plus ou moins ou plus ou moins en fonction de ce que l'on va faire dans notre vie et la batterie c'est un peu la même chose en fait c'est qu'une batterie selon la façon dont on va la solliciter elle va avoir une durée de vie qui va être plus ou moins limitée on fait pas la même chose à 40 ans qu'à 20 ans ou encore plus donc il faut savoir un peu adapter un régime en fonction de notre état de santé et toute la difficulté sur une batterie en fait c'est de pouvoir connaître son état de santé dans le temps parce que c'est à partir de la connaissance de l'état de santé qu'on va être capable de donner un régime de charge parce que c'est pendant la charge qu'une batterie va s'endommager donc aujourd'hui les batteries sont utilisées dans un domaine qui est en pleine expansion on produit à peu près plus de 20 millions de batteries dans le monde par jour et nous estimons que nous n'utilisons même pas la moitié de la capacité d'une batterie donc les déchets sont colossaux donc Power Up c'est une nouvelle aventure que j'ai créée moi avec ma première entreprise qui s'appelle Lumila on travaille dans l'éclairage et notamment dans l'éclairage de sécurité avec la SNCF et j'avais une problématique parce que la SNCF me demandait en fait comment vous pouvez garantir l'autonomie de votre batterie dans deux ans dans trois ans parce que nous sommes quand même sur des signalisations et il était extrêmement important d'avoir une fiabilité donc je me suis retourné vers le CEA parce que je n'avais aucune expertise dans l'électrochimie et il s'avérait qu'en fait c'était un projet qui était vraiment en cours de développement donc ça fait deux ans que nous travaillons avec des grands groupes avec la SNCF avec EDF le Crédit Agricole avec Schneider récemment et à travers des expérimentations que nous menons depuis deux ans nous allons pouvoir être en capacité de commencer la production l'an prochain donc comme je disais tout à l'heure en fait le CEA travaille depuis plus de dix ans sur la compréhension des mécanismes de vieillissement de la batterie c'est extrêmement complexe une batterie je le disais tout à l'heure selon ce que vous allez faire avec vous le voyez tous les jours avec vos téléphones vous allez pouvoir la garder plus ou moins longtemps et à partir de toutes les recherches qui ont pu être menées nous avons développé des méthodes innovantes pour diagnostiquer l'état de santé d'une batterie et ensuite nous avons mis en place des lois de charge dynamiques donc c'est comme je le disais tout à l'heure avec les êtres humains on a un régime pour pouvoir garder un état de santé le plus long possible donc les problématiques que rencontrent nos clients c'est un manque de fiabilité parce qu'on connaît quand la batterie est neuve on sait qu'on a une autonomie avec le téléphone de cinq ans parce que de cinq heures parce que la batterie est neuve mais dans deux ans vous ne connaissez plus même s'il y a marqué 100% ça paraît complètement dingue c'est comme une jauge dans la voiture au bout d'un certain temps la jauge est défectueuse et ça c'est vrai pour tout le monde rencontre cette difficulté Schneider, EDF c'est incroyable donc on a un manque de fiabilité on ne peut pas planifier les maintenances parce qu'on ne sait pas comment la batterie va vieillir dans son usage et ensuite on a une durée de vie qui est inconnue par rapport à ça donc nous nous avons développé une méthodologie que nous avons appelée MAP MAP pour M mesurer donc la première chose que l'on fait quand on a une batterie c'est qu'on est en capacité de mesurer l'état de santé de la batterie tout au long de sa vie pour comprendre justement quelle est l'autonomie résiduelle qui va y avoir sur la batterie ensuite une fois qu'on a mesuré on va agir on va être en capacité en fait d'avoir un régime d'alimentation pour prolonger cette durée de vie sur toutes les expérimentations que nous avons fait nous avons été en capacité de démontrer que nous pouvons multiplier par deux la durée de vie de la batterie si nous soignons le régime de courant tout au long de sa vie c'est fantastique ensuite prédire prédire c'est très important parce que quand on va se lancer dans une étude pour faire des bus dans la ville et que les gens vont investir dans les batteries le coût des batteries est colossal et il faut être absolument sûr que la batterie va durer 5 ans ou 10 ans si le plan était tel donc à partir de toutes ces données on va être capable d'accompagner les clients pour justement les aider dans cet environnement là donc voilà oui j'avais cette petite slide donc on a bon c'est un petit clin d'oeil aussi je vois avec Jean-Louis et Etienne on a appelé nos produits donc nous notre technologie c'est un logiciel qu'on a appelé Mapcore et ce logiciel en fait on va pouvoir l'intégrer dans différents systèmes qu'on a appelé les skippers qui fait référence au barreur qui est capable en fait quelles que soient les difficultés quelles que soient les tempêtes quelles que soient les usages que l'on veut avoir quelle est la meilleure méthodologie pour pouvoir piloter une batterie tout au long de sa vie et augmenter sa durée de vie voilà donc c'est pas la peine on va pas aller trop dans les détails merci beaucoup sous vos applaudissements pour Jocelyn et cette belle entreprise française également notre soirée se termine quelques mots de conclusion d'abord pour tous vous remercier aussi bien ceux qui sont venus ici sur place et qui sont en ligne le mouvement ne fait à peine que commencer voilà les soutiens qu'on a reçus dans les deux dernières semaines avec une montée en puissance assez incroyable qui est en train de se faire parce que ça vient de partout et on n'a même pas lancé en termes de relations presse puisqu'on va lancer on va piloter les éléments donc au-delà des fondateurs soyez tous des ambassadeurs de ce processus vous voyez que par exemple le petit logo que vous voyez Smart Building Alliance c'est un réseau de 500 entreprises françaises qui vient de rejoindre pour se dire oui nous devons penser les réseaux d'immeubles les réseaux de quartier tous ceux qui travaillent dans la construction le connaissent bien et son délégué général Emmanuel François devait être là mais en tout cas il fait partie le Liberty Living Lab c'est là où on vient de s'installer à la fois un magnifique lieu d'open innovation en plein coeur du sentier au lieu de l'innovation française dans lequel vous verrez il y a un magnifique événement qui se fera le 14 et 15 octobre qui s'appelle Shift Lab avec une mobilisation générale de tous ceux qui veulent continuer à porter ça c'est ce phénomène en réseau qui fait du sens on a conçu Code 1 comme un open réseau pour permettre à partir d'une plateforme d'une fierté collective de mobiliser sur les enjeux qu'on a évoqués l'ensemble des personnes et donc vous voyez l'effet réseau l'effet système nerveux système sanguin qui nous est très cher chez Ecosys parce que pour piloter une grande nation et forcément un grand continent il va falloir qu'on soit les meilleurs en termes d'intelligence artificielle et le défi de l'intelligence artificielle c'est celui de l'intelligence humaine c'est-à-dire la capacité à travailler ensemble avec un défi commun un projet de société un projet de continent qui est capable de faire si vous saviez la richesse qui est en train de se produire partout sur le continent européen et français là on vous met quelques éléments pour ça il faut qu'on ait des systèmes puissants derrière Code 1 vous le savez il y a une plateforme avec des plateformes de données pour permettre l'interaction pour permettre la contradiction pour permettre la construction bien évidemment ça peut se faire avec une force publique notre président a dit il faut absolument mobiliser mais quoi qu'il en soit 20 à 30% de la force publique représentera le défi de demain si 70 à 80% est porté par la force privée l'innovation la transformation et c'est pour ça que je vous remercie infiniment à la fois ceux qui étaient en ligne tous d'être là je vous rappelle deux éléments être capable de parler d'un projet de société avant de parler de technologie et donc il faut qu'on en soit fier et donc qu'on soit capable de s'exprimer vous avez tout le kit pédagogique qui existe là derrière tout ça on ne réussira que si on n'associe pas dans Code 1 une personne mais 67 millions de français et 380 millions d'européens pour ça on arrivera à le faire si nos grandes démocraties sont capables d'avoir des médias qui jouent autant le rôle que le système bancaire ou le système agroalimentaire c'est pour ça qu'il y a des ONG qui travaillent depuis 15 ans et le moins qu'on puisse dire c'est que si on est capable d'associer citoyens européens médias européens entreprises européennes et acteurs publics européens je pense que le continent européen peut être un continent qui peut inspirer une partie des autres et probablement développer un autre modèle merci à tous bonne soirée merci de votre présente et à bientôt sur les lignes de Code 1 merci d'avoir regardé cette vidéo !